Sud Radio, tous au jardin. Allez, c'est la rentrée de nos jardiniers sur Sud Radio. On est ravis de retrouver le nôtre, le premier de l'année, c'est Aurélien Davrou. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes responsable des collections végétales chez Promesses de Fleurs. Avec vous, on va parler gazon aujourd'hui. C'est important d'en parler. Vous êtes chef de projet végétal, pardonnez-moi, chez Promesses de Fleurs. Cet été, de nombreux gazon ont souffert des fortes chaleurs. Ça s'est vu, c'était pas très vert, ça l'était même de moins en moins. Et jusqu'à très récemment, d'ailleurs, lors de l'épisode de canicule tardive qu'on a vécu dans le sud de la France. Comment éviter de perdre sa pelouse chaque été ? Vous allez nous recommander des alternatives aux gazons traditionnels. Et oui, tout à fait. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un beau gazon dense et vert, même en été, c'est un rêve que de nombreux jardiniers ne peuvent atteindre qu'à un grand renfort d'arrosoir et en particulier en climat sec. Alors, commençons par repréciser ici une règle de base, qui est qu'il ne faut jamais tondre trop court, sous peine de fragiliser l'herbe. Mais il existe, comme vous l'avez dit, des solutions alternatives, qui sont plus simples d'entretien et qui sont adaptées à l'évolution du climat. Et il s'agit en fait de couvre-sol, qui se distinguent par la résistance au pittinement, à la sécheresse, et qui se substituent parfaitement à la pelouse traditionnelle, pour des petits jardins, en formant une sorte, disons, de moquette végétale. Une moquette végétale, tiens, c'est un joli terme. Comment on choisit ces plantes couvre-sol qui peuvent remplacer le gazon classique ? Alors, il faut quand même savoir que ces plantes, qui sont proposées comme alternative au gazon, supportent le piétinement, mais à des degrés qui diffèrent selon les espèces. Et elles ne sont pas adaptées pour un usage intensif. Il ne faut pas jouer au rugby dessus, quoi. Exactement. Et n'imaginez pas habillé à 1000 m² ou 2000 avec. C'est vraiment pour garnir des espaces petits. Et certaines auront aussi besoin d'un petit rafraîchissement, une ou deux fois par an, par exemple, sous la forme d'une taille légère. Alors, pour bien choisir vos couvre-sol, il y a deux points importants qui sont le sol et l'exposition. C'est-à-dire que, selon l'endroit où vous voulez les installer, il faut choisir des variétés qui vont être adaptées. Est-ce que c'est à l'ombre ? Est-ce que c'est au soleil ? Est-ce que le sol est humide ou pas ? Et puis, on l'a dit, le niveau de fréquentation. C'est-à-dire qu'il faut savoir le passage, l'intensité de passage qui va être à l'endroit que vous choisissez. Et dans le cas d'un passage très emprunté, installer plutôt peut-être des dalles ou ce genre de choses. Ou des graviers, par exemple. Voilà. C'est ça. Sinon, ça souffre trop. Alors, on peut aussi vous demander de nous donner quelques exemples d'alternatives de gazon. Oui. Alors, de nombreuses plantes s'y prêtent. Il y a, par exemple, au soleil, la verveine nodiflore, phyla, achilleacrythmifolia, c'est un nom un peu compliqué, mais vous trouverez ça en ligne, l'étain rampant, ou encore ce qu'on appelle le pierrettre gazonnant. Donc ça, c'est pour le soleil. Et puis, à l'ombre, on peut évoquer, par exemple, le dichondrat rampant, la sagine, ou bien encore le pratia. Le pratia, exactement. Alors, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour bien les installer et réussir ces espaces alternatifs ? Oui. Alors, ce sont des espèces relativement faciles, mais ça ne s'improvise pas. Et pour bien réussir leur implantation, en fait, il convient de respecter quelques règles. En particulier, bien soigner la préparation du terrain. C'est-à-dire qu'il faut agir comme si vous vous apprêtiez à semer un gazon. En fait, il faut décompacter la terre sur quelques dizaines de centimètres, briser les mottes, bien désherber, et puis avoir ratissé pour avoir une surface qui, finalement, va être proche d'un litre. En gros, il faut bien préparer le terrain. Il faut aussi espacer correctement les plantes ? Oui, voilà. Ni trop, ni trop peu. L'idée, c'est d'avoir des plantes à peu près tous les 20 à 30 centimètres, disons, qui permettra à la plante de bien coloniser l'espace, mais de façon rapide et sans se gêner les unes les autres. Ça, c'est important. Alors ensuite, ça a l'air paradoxal. Il faut soigner le désherbage avant de planter. Voilà. C'est ça. En fait, on désherbe avant, déjà, et on désherbe après. On désherbe avant d'herber. Exactement. C'est pour empêcher les adventistes, les mauvaises herbes, de coloniser l'espace que vous avez libéré pour votre futur alternative au gazon. Eh bien, il faut les garder à l'œil le temps que vos plantes aient bien colonisé cet espace. Exactement. Puis on arrose, mais pas beaucoup. Oui. Alors, on arrose ponctuellement, surtout le premier été, bien sûr. C'est-à-dire que la majorité de ces plantes sont bien résistantes à la sécheresse, mais, bien sûr, il faut qu'elles aient le temps de s'enraciner. Donc, il faut accompagner leur installation en les arrosant ponctuellement. Bon, une fois que tout est parti, est-ce que c'est compliqué à entretenir ? C'est, disons, un niveau d'entretien relativement faible une fois que les plantes sont installées, ce qui est l'avantage de ce type de pelouse, d'alternative à la pelouse. Néanmoins, il y a quelques opérations à prévoir. En particulier, on l'a dit déjà, un désherbage occasionnel, parce que ces plantes ne sont quand même pas aussi denses qu'un vrai gazon. Donc ça, il faut l'avoir un petit peu à l'esprit. Peut-être limiter les plantes les plus dynamiques si vous avez mélangé plusieurs espèces, par exemple, bien s'assurer que l'une ne prenne pas le dessus sur les autres. Et puis, pour certaines, on l'a précisé tout à l'heure, pour l'aquilée à feuille de Christ, eh bien, une tonte, une fois ou deux par an, si nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement passer à la cisaille, ou vraiment à la tondeuse, ou bien aux coupes-bordures. Et avec la délicatesse d'un coiffeur, si je vous comprends, mais en tout cas, il faut faire attention. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup Aurélien Davroux, responsable, chef de projet végétal chez Promesses de Fleurs. On vous retrouve un prochain dimanche sur Sud Radio. En attendant, écoutez, je peux vous rappeler une citation qu'on a tous entendue au moins une fois à l'école. Il faut cultiver votre jardin. Il faut cultiver votre jardin.